Générique Troisième et dernière partie de Politiciens, votre rendez-vous politique dans le numéro de ce jour est consacré au Comor. Saïd Ahmed Saïd Abdillah m'a rejoint, vous êtes membre de la majorité présidentielle, président du parti Comor Alternative. Merci à vous. Et Kamal Abdallah, l'un des responsables de l'opposition comorienne, restez avec moi et madame Hayati Nasserdine de la majorité présidentielle. Merci. C'est équilibré. Maintenant, nous avons deux opposants dans la deuxième et troisième partie. Alors, une délégation de l'Union africaine a conduit une mission il y a quelques jours dans votre pays. C'est achevé la mission le 14 septembre. Et le 18 septembre, déjà, le président Azali Asoumani recevait l'ensemble des représentants de l'opposition comorienne, mais aussi de la société civile. Il est question d'un dialogue intercomorien qui est censé débuter normalement dans pas trop longtemps. Qu'attendre de ce dialogue ? Je voudrais sauter sur l'occasion pour apporter une précision de taille. Que ce dialogue, c'est nous, l'Union de l'opposition, qui avons été le chercher à Addis Abeba. C'est nous qui avons fait la démarche… C'est à votre honneur. C'est à votre honneur. – Et comme c'est cette accord-cadre, c'est cette constitution issue de l'accord-cadre de 2001 qui a été foulée au pied, qui a été piétinée, il était tout à fait normal que les institutions garanties de cette accord-cadre, de cette constitution-là, réagissent. – Vous avez bien fait. L'Union africaine a toujours été aux côtés des comores. – Tout à fait. – A toujours soutenu, a toujours accompagné les processus de pacification et de stabilisation aux morts. – Et justement, sur cet aspect que vous soulignez, à juste titre d'ailleurs, je voudrais déplorer ici l'attitude de la mouvance présidentielle lors d'une conférence de presse qui a eu lieu à l'hôtel Retage, qui n'a pas manqué de dénigrer l'Union africaine, qui nous a toujours prêté assistance. et ils ne sont pas allés des mêmes morts au niveau des termes pour qualifier cette Union africaine, pour la dénigrer, pour la salir et pour l'accuser de tous les maux. – Mais ça, c'est anédotique. On va laisser ça, c'est anédotique. – Oui, c'est bon. – Votre pays, le gouvernement comorien, il n'a pas le choix de toute façon, est respectueux de la plus importante des organisations internationales et du continent. – Mais vous ne répondez pas à la question, qu'est-ce qu'on y attend maintenant ? – On attend, si on a fait appel à l'Union africaine, c'est parce qu'il y a eu une crise très grave dans notre pays, plus grave que celle que nous avons vécue de 1978 à 1989, lors de la période des mercenaires. On n'a jamais vécu une situation entendue. – Parlons concrète. – De quoi voulez-vous nous parler concrètement ? – Nous voulons que le dialogue qui n'a pas pu avoir lieu lors des assises nationales puisse se dérouler aujourd'hui. – Autour de quel point ? Quels sont les points qui vous tiennent à cœur ? – Il y a sept points. – Il y a sept points. – Il y a sept points. – Dites-nous les principaux. – Sur les sept points, déjà, là on est encore dans les discussions des préliminaires, notamment le point qui concerne l'apaisement. C'est-à-dire qu'il faut créer un climat d'apaisement qui soit optimal aux conditions d'une négociation constructive et inclusive. – Ça suppose quoi ? Qu'est-ce que le président Azali Asoumani doit faire concrètement pour aller dans le sens de l'apaisement ? – Moi, je pense que la moindre des choses, puisque le président, je salue, je suis un démocrate, je salue, lors du sommet de Chine, il a fait part de sa bonne disponibilité à ouvrir des négociations. C'est lui qui a saisi en Chine le président de l'Union africaine. Donc ça, je salue. – Monsieur Manon. – Moi, je considère que dans cet esprit-là, la première des choses, c'est de faire un geste de bonne foi en rétablissant la démocratie. – Non, monsieur, parlez concrètement, si vous voulez. Dites-nous concrètement, ça veut dire quoi rétablir la démocratie ? – Comment voulez-vous que les gens puissent négocier quand ils sont en prison ? – Donc, en libérant les prisonniers. – En libérant les prisonniers politiques qui sont les responsables. – Parce qu'il y en a dans votre pays. – Ce sont les responsables des partis politiques. – D'accord. – C'est avec eux qu'il faut dire. – Parce qu'il y en a dans votre pays. Il y a des prisonniers politiques, il y en a dans votre pays. – Il y a 155 en ce moment dans l'égeau du colonel Azadi. – 155 prisonniers politiques, vous venez de nous rejoindre très rapidement. Il y aurait, à la prison centrale de Moroni, c'est ça, 150, peut-être. – En jouant, en jouant aussi, à part où est-il pas plié. – Il faudrait qu'il précise ce qu'un… – En jouant, en moyennie et en grande comore. – En jouant, en moyennie et en grande comore. – S'il vous plaît. – 155 prisonniers. – Je voudrais préciser que les 150 personnes, je n'ai pas la liste, mais je le conteste. – Moi, j'ai la liste. – S'il vous plaît. – Parce que ce n'est pas le chiffre. – Vous mélangez le principe, vous contestez le chiffre. – Non, à la fois le chiffre et les personnes. Il n'y a pas de prisonniers politiques ou comores. – Ah, il n'y en a pas. – D'accord. – Donc, il y a des gens qui ont été emprisonnés parce qu'ils étaient arrêtés pour des problèmes liés… Par exemple, ils ont coupé le bras des gendarmes. – C'est ça. – Non, mais c'est un seul cas. – C'est pas… – Il y a qui ont détourné des déniers publics, ils étaient emprisonnés. Il y a qui ont fait une tentative d'un coup d'État, ils étaient emprisonnés. Vous voulez qu'on les laisse tranquilles ? Vous savez, un pays doit être sécurisé. C'est le rôle d'État de sécuriser. Et j'aimerais revenir à ce qui est dû, M. Kamal, tout de suite, en disant que c'est eux qui ont initié l'idée… – Du dialogue intercomorien. – Du dialogue intercomorien. – Et alors ? – Mais à la fin, il le dit que c'est le président Azali en Chine qui a vu le président de l'Union Afrique. – Oui, mais il n'y a pas de contradiction, mais c'est pas grave. – Mais j'aimerais préciser, au lieu d'aller directement à l'OIA ou ailleurs, on est intercomorien. L'accord de Fonboni a été initié par le colonel Azali Asoumani. On oublie ça. Cette constitution que tout le monde gardait bec et ongle, c'était fait par le colonel Azali Asoumani à l'époque. Donc ce n'est pas à lui de le tuer, mais de l'améliorer. Il l'a amélioré. Donc cette constitution est améliorée. – J'ai la chance d'avoir deux représentants de la majorité présidentielle à ma table. C'est une bonne chose. Moi, je n'aime pas aller concret. Vos querelles politiciennes intéressent moins les Comoriens que leur quotidien. – Mais Mme Nassadi, il se trouve que 50% de vos… – Vous savez ? – S'il vous plaît, je n'ai pas encore posé ma question. Il se trouve que 50% de vos compatriotes vivent sous le seuil de la pauvreté. 50%. Un Comoriens sur deux vit dans la pauvreté. – C'est vrai. – Quelles sont les mesures phares prises par le président Azali Asoumani dès qu'il est à son arrivée au pouvoir pour justement combattre la pauvreté ? C'est ça le plus important pour les Comoriens. – Tout à fait, je suis entièrement d'accord avec vous et c'est vraiment regrettable de se retrouver là entre Comoriens à débattre, à faire un combat de coq au lieu de dire concrètement ce que nous voulons pour les Comores et ce qu'attendent les Comoriens. lorsque j'entends qu'il faut reprendre les discussions, bien sûr, nous on est là pour cela. Le président Azali Asoumani… – Madame, parlons concrètement. – Parlons concrètement, parlons concrètement. Le président Azali Asoumani déjà, dans un premier temps, c'est à l'origine pour rétablir la paix qu'il a œuvré pour la précédente constitution puisque désormais nous avons une nouvelle constitution. – Vous avez, nous, on n'a pas une nouvelle constitution. – Écoutez, M. Kamal, soyons des adultes, prenons de la hauteur, arrêtons les combats de coq. – Non, 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 allez-y, 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 allez-y. – Vous n'allez pas nous importer une constitution. – Et aujourd'hui, ce que, justement, ce qui doit être amorcé aujourd'hui, ce que les Comoriens doivent attendre et ce que nous devons attendre de tel débat au lieu de faire des combats de coq, ce serait justement de réfléchir sur qu'est-ce que nous pouvons faire aujourd'hui. – La nouvelle constitution, c'est déjà derrière nous, le référendum est passé, on ne va pas revenir de rue, on ne va pas revenir de suite. – Vous ne répondez pas ma question. – Si, si, j'y reviens. – Mais justement, 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 je ne vois pas pourquoi on négocie dans ce sens-là. – Je aimais que le dialogue intercomorien qui est amorcé aujourd'hui aille dans le sens de qu'allons-nous faire avec cette nouvelle constitution pour améliorer la vie au quotidien des Comoriens, pour faciliter l'économie, pour encourager. – On n'a pas besoin de changer de constitution. – Bien sûr qu'on n'a pas besoin de changer de constitution. – Pourquoi le président en fait une priorité ? – Je vais vous dire, monsieur Richard, oui c'est bien cela, excusez-moi, j'ai une mémoire de… enfin bref, depuis 42 ans que nous avons l'indépendance, le problème au Comor, c'est que nous avons une gouvernance qui a tendance à s'arrêter dès lors que le mandat du président est terminé, il faut toujours recommencer à zéro. – Je vais vous dire concrètement, en 2005, il y a eu la conférence à Maurice où il y a eu une promesse de don de 500 millions pour aider le développement des Comores. Qu'est-ce qui s'est passé en 2006 ? Nous avons changé de président, on a balayé d'un revers de main la conférence de Maurice, il a fallu recommencer à zéro avec une autre conférence de loi. – Donc il faut absolument un second mandat ? – Non, ce n'est pas qu'il faut absolument, il faut trouver une solution à cela. Comment voulez-vous construire un pays ? Comment voulez-vous encourager les investisseurs pour venir aider à l'économie nationale si à chaque fois, tous les cinq ans, il faut recommencer à zéro parce qu'on est de l'opposition, on n'est pas d'accord avec la politique d'un président ? – C'est acquis maintenant, la réforme constitutionnelle est adoptée, c'est acquis, les Comoriens ont dit oui au président. – Le débat doit aller dans le sens de comment mettre en œuvre cette nouvelle constitution pour faciliter l'économie et améliorer la vie des Comoriens. – Monsieur, il vous plaît, il faut arrêter, c'est pas parce qu'on… – Je n'ai pas de réponse à ma question. – Voilà, c'est pas parce qu'on… – Mais monsieur Lissab, il ne me dit pas, il ne me dit pas. – Vous m'avez donné la parole, ce n'est pas pour qu'elle me la répond. – Allez-y très rapidement, allez-y très rapidement. – Ce n'est pas parce qu'on est resté 10 ans, 20 ans ou 15 ans au pouvoir qu'on améliore le sort des gens. – Oui, et je profite, je profite, monsieur Abdelala, comme on n'a pas assez de temps, excusez-moi, je profite pour vous demander, le plus important, ce n'est pas la retenance. – C'est ça. – Le plus important, c'est que le nouveau président améliore le quotidien… – Tout à fait, c'est ce qu'on attend. – … des populations. – C'est ce qu'on attend. – Quelle est l'offre politique de l'opposition comorienne aujourd'hui ? Quel est le problème principal des Comoriens auquel le président Azali Asoumani n'apporte pas de solution, mais que vous, vous avez, et dont vous, vous avez la solution ? – Écoutez, moi je veux vous dire une chose. – Et que proposez-vous justement ? – Le problème crucial qui fait que le Comor n'arrive pas à décoller, à chasser des chaussures de plomb, c'est la corruption. – Et votre solution c'est laquelle ? – C'est une corruption endémique qui est en train de dévorer… – Le diagnostic a fait ? – …toutes les perspectives du pays. Alors, quelle a été la première mesure qui a été prise par le gouvernement du colonel Azali ? – Non, laissez-moi vous dire. – Bon, allez-y, allez-y. – De supprimer la commission anticorruption. Est-ce que vous croyez que c'est une personne qui dégage des perspectives des verts ? – Votre solution… – Deuxième mesure, ce président essaie de modifier la constitution pour rester dix ans au pouvoir, sous prétexte, c'est parce qu'il sera… – Qu'est-ce que vous proposez des mesures alternatives ? – Monsieur Abdallah, vous me dites ce que le président… – Quelles sont vos propositions au lieu de rester dans l'accusation, monsieur Abdallah ? – Vous me listez ce que le président a fait ou n'a pas fait. Mais qu'est-ce que vous, vous proposez ? – Nous proposons d'abord de ramener le pays dans un climat de paix, de stabilité et de cohésion nationale. – Et c'est l'objet de la conférence, du dialogue que nous appelons de tous nos voeux. – Je vais vous donner un exemple concret, monsieur. – Je vais vous dire une chose, on ne peut pas développer un pays dans un climat de terreur, ce n'est pas possible. – D'accord, mais ce n'est pas concret. – On ne peut pas développer un pays où il n'y a pas un débat français. – Je retiens l'opposition comorienne, ambition justement de faire de l'apaisement social, de la décrispation politique et sociale, une priorité. – Tout à fait, c'est du montage, monsieur Kamal. – Une fois qu'on a ça, comment on sent la moitié des comoriens de la pauvreté ? – En orientant dans une politique économique productive, ce n'est pas le cas aujourd'hui. – Et qu'est-ce que ça veut dire ? – Non, mais monsieur Richard… – On tourne en rond, monsieur Kamal, soyez pas prêt, soit vous vous opposez, vous avez des mesures… – Écoutez, monsieur Azali Assoumani est là depuis presque deux ans et demi. On ne voit pas dans quelle direction il va. – Mais monsieur Richard… – Ce problème c'est le président Azali ou c'est la gouvernance du pays, monsieur Kamal ? – Je ne vois pas où il va, monsieur Azali. – S'il vous plaît, les gens oublient, Azali, ce qu'il a fait en premier, c'est qu'il a remis l'électricité aux comores. – C'est ça. – Ça, ce qui a fait fonctionner… – Il n'y en avait pas. – Oui, il y en avait pas. – Il y en a plus maintenant, on ne peut pas dire que tout le monde… – Il y en a plus aujourd'hui, c'est vrai. – Et la politique initiée par le coronel Azali, ça veut dire la politique d'émergence, c'est quoi ? C'est lancer la création des emplois, la construction des hôpitaux, la construction des routes. – Oui, et je n'ai l'emploi. – De toute évidence, je remarque… – Oui, mais on est en train de le faire, il faut le faire, et pour le faire… – Non, ce n'est pas une dictature. – C'est ça. – C'est une façon d'interprétation. – L'appel de l'opposition, vous ne pouvez plus faire la soude d'oreille, de toute façon, la majorité présidentielle, vous devez entendre l'appel de l'opposition. – Non, mais le président Azali les a reçus, et le chef de l'opposition, Mamadou, a salué. – Absolument, on l'a vu le mardi 18 septembre, effectivement, vous avez été reçus par le président Azali. – Oui, et alors, ça nous fait une belle vision. – Mais on ne va pas refaire les assises. – On ne va pas refaire les assises, on va avancer. – Merci en tout cas. – Il y a même eu une photo, et alors, ça règle quoi ? – Merci, madame, 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 je vous donne quelques secondes. – C'est vraiment décevant, monsieur. – Monsieur Kamal de l'opposition qui arrive pour s'opposer. Non, mais c'est très bien de se poser, là, il n'y a pas la question. Mais vous n'avez rien de… qu'est-ce que proposez-vous pour arriver correctement ? – On est en campagne électorale ? – Non, mais, est-ce qu'on est en campagne électorale ? – Mais écoutez, je vous pose la question. – Non, 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 c'est bon l'émission. – Les problèmes de point virgule, nous devons prendre de la hauteur sur la situation aujourd'hui. – Nous vous trompez des sujets, nous vous trompez des sujets. – Dialoguer intelligemment sur comment mettre en œuvre la nouvelle constitution. – Merci, merci. – On n'est pas là pour satisfaire des intérêts personnels. – On n'est pas là, on n'est pas là pour vendre le projet politique. – Mais vous n'avez pas le projet politique, vous n'avez pas le projet politique. – Mais alors, le dialogue, je vois que le dialogue est le projet de votre homme. – Ça va réussir, je vois que ça va réussir. – Mais seulement… – Vous avez confisqué le pouvoir, et ça nous n'en vouloir pas. – Merci, merci à vous. – Arrêtez de ne pas passer son enfant, M. Kamal, vous êtes en même justice. – Il était déjà au pouvoir, il a fait déjà d'enfants. – M. Kamal Abdelha. – Merci. – Alors, on n'en veut pas. C'est la fin, mesdames et messieurs, de Politicia, votre rendez-vous politique, que je vous remercie d'avoir été nombreux à suivre. Et restez toujours fidèles au programme d'Africa 24. À très bientôt pour un nouveau numéro de Politicia. Merci. – Merci. – Merci, 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 merci messieurs. – Merci, merci. – Très bien, on était là pour débattre, on a débattu. – Non, c'était pas un débat. – Sous-titrage Société Radio-Canada